J'ai la main derrière, je pousse la balle, ok ? Ne dribblez pas comme ça, poussez la balle, ok ? J'ai la main derrière, je pousse la balle quand j'attaque, ok ? Allez go ! Le niveau U18, c'est un niveau très élitiste, il n'y a que 48 équipes en France qui ont accès à ce niveau-là. Il faut savoir que la catégorie KD s'arrête en U17, ça veut dire pour les 17 ans et moins, ok ? C'est une catégorie exceptionnelle qui va sur 3 catégories d'âge, ok ? Donc, incluant les centres de formation et les meilleurs clubs formateurs de France pour qu'ils puissent évoluer sur 3 ans, les amenant de la seconde jusqu'au bac, sans perturber leur parcours scolaire. Mais c'est une catégorie qui est la meilleure catégorie aujourd'hui de leur catégorie d'âge en France, tout simplement. Voilà, un dribble, un seul dribble ! Bien, c'est mieux ! Allez, 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 finis au lay-up là, allez ! Un seul dribble, Nico, tu n'as pas besoin de deux dribbles mon grand. Bien, JB, on chêne tout de suite, ne fais pas un petit stop là ! On chêne tout de suite ! Aujourd'hui, nous, on a l'ambition de faire sortir des joueurs au National 2 et au National 3. Contrairement à d'autres clubs qui vont sortir des joueurs pour leur équipe 1 en Pro A ou en Pro B, nous, on essaie d'avoir la meilleure formation possible. Bien, bien ! Tu la pousses trop loin, Robin ! C'est derrière, en fait, c'est là. C'est pas là, c'est là. Pousse la balle ! OK ! On y va, on compte ! Premier groupe à 20 paniers ! 20 paniers à mettre ! Aujourd'hui, sincèrement, le projet n'est pas lié aux résultats sportifs. Je ne peux pas vous donner un objectif de résultat sportif. Mais par contre, on peut partir sur des objectifs de formation. Ça veut dire permettre à des joueurs d'évoluer au meilleur niveau, de se frotter au meilleur de leur âge pour qu'ils évoluent au niveau des fondamentaux, au niveau du jeu, qu'ils puissent se rapprocher le plus possible d'un niveau de jeu d'adultes confirmé. Tout simplement. Aujourd'hui, le but, c'est de faire d'eux les meilleurs basketeurs possibles pour que les meilleurs puissent fournir nos équipes 1 et 2. Je ne sais pas comment te l'expliquer, Thomas ! Là, le défenseur te prend le ballon, tu la pousses trop loin, c'est là ! Protège-toi ! Tu n'as pas besoin de dribble, Tom ! Un dribble et ton chaîne ! Un dribble et tu attaques le ballon ! Il faut savoir qu'il y a un vrai brassage qui se fait au niveau de la catégorie minime, déjà. À la sortie de la catégorie minime, comme on est un club de National 2, il y a déjà les meilleurs joueurs qui partent dans des centres de formation de Pro A ou de Pro B. La plupart partent dans des centres de formation de Pro A. Donc concrètement, nous, on garde des joueurs qui ont normalement, et je dis bien normalement, moins de potentiel que ceux qui sont partis. Ce qui n'est pas si mal pour nous puisque les équipes de Pro A prennent les joueurs qui, pour eux, semblent avoir un potentiel pour la Pro A. Nous, on va garder des joueurs qui semblent avoir un potentiel pour nos équipes à nous, National 2, National 3. Le jour où on montrera plus haut, on aura d'autres ambitions. Mais pour ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien d'avoir cette qualité de joueur-là. Voilà, tout simplement. Et après, il ne faut pas oublier que c'est la toute première année U18 dans le club. C'est la première génération qui joue. Donc c'est normal, que ce soit un peu laborieux pour commencer. Mais petit à petit, je suis confiant et ça va s'améliorer au fil des années. Stop ! Approchez-vous là ! On fait exactement la même chose. Vous allez attaquer, d'accord ? Toi, dès que tu m'as passé la balle, tu vas te décaler à 45 degrés. Ok ? Tu décales à 45 degrés, drive, tu descends d'autre. Passe-moi la balle, passe-moi la balle. Ici, je répète, c'est parce qu'on n'y est pas encore là. C'est suiper le ballon, être resté fléchi, pousser. Ok ? Rester fléchi, pousser le ballon. Ça marche ? Derrière, c'est un dribble, j'enchaîne. Je rajoute un deuxième dribble, Nico va se mettre dans le corner. Passe à Nico, la passe. Elle est ici. Ok ? Et juste après, je remonte, elbow ici, prendre le shoot. Tout le monde shoot en droite-gauche. Ok ? Droite-gauche. C'est ok pour tout le monde ? Allez, en place. On rentrera dans les détails plus tard. Là, on est sur un travail de fondamentaux simples. On est sur un travail de démarquage, attaquer le cercle, réaction à l'opposé de la balle, pour pouvoir, en match par la suite, trouver les joueurs qui sont libres. Ok ? On est donc sur un travail de fondamentaux individuels et en même temps, sur quelque chose de pré-collectif. Bien, bien, bien. Enchaîne, 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 enchaîne. Vite, vite. Vite, être prêt. Parfait. Bonne course, ça. C'est pas mal. Remonte ton arc de cercle, là. Remonte ton arc de cercle. Hop, hop. Vite. Vite en place. Vite en place. Bien. La qualité des passes, surtout. La qualité des passes. Hop, vite. Vite, 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 vite. Être en place. Hop, hop. Pas mal. Pas mal du tout. C'est du bon travail. Allez, avec du rythme, avec du rythme, avec du rythme. Pas mal. Pas mal. Ouvre tes mains au ballon. Pas mal. Vu les difficultés techniques qu'on a, c'est un travail qui est nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une maison sur les fondations. Là, on est sur les fondations, concrètement. Il y a des choses qui contrôlent, qui sont au-dessus, mais il y a des bases qui n'ont pas encore. Et ça, ça en fait partie. Tiens, pour la démonstration, mets-toi dans l'axe, Nicolas. C'est toujours pareil. Tu es au niveau du elbow, pardon. Elbow. Tu es le prolongement. Non, prolongement du elbow. Voilà, très bien. Pareil, toi, tu vas te démarquer. On est sur le même travail. Tu vas lui passer la balle, pareil. Ok. Tu vas attaquer pareil. Là, toi, tu vas aller dans le corner. Ok. Passe dans le corner. Dès que la balle, toi, tu vas te mettre au niveau de l'axe. Dès que la balle va dans le corner, vas-y. Tu vas venir à l'extra-passe. Ok. Tu viens à l'extra-passe. Toi, tu as fait quoi après ta passe ? Tu es remonté. Donc, tu remontes là-haut. Ok. Toi, tu restes touté. Je n'ai rien demandé pour le moment. Et là-dessus, vous avez le choix. Ok. Soit vous allez attaquer. Ligne de fond. J'attaque ligne de fond. Toi, tu es là. Toi, tu vas où ? Là-bas. Ok. Soit vous allez attaquer milieu. Ok. Et si j'attaque milieu, pareil. Toi, tu vas être là. Ok. Toi, tu vas faire quoi ? Voilà. Ça marche. Vous avez le choix. Soit vous finissez là, soit vous finissez là. C'est bon pour tout le monde. Allez, en place. Le but, c'est de tirer le meilleur de chaque joueur. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est pour ça qu'on développe beaucoup de fondamentaux individuels pour la permettre d'être le meilleur basketeur possible. Et dans les années qui suivent, le fait d'avoir des U18, ça va nous permettre de garder aussi certains de nos minimes qui, pour le moment, partent. parce que jusqu'à là, on n'avait pas la catégorie U18. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Hop. Ok. Regarde le panier. Zitouni, ne regarde pas le cercle. Regarde le cercle. Après, tu fais la passe. En plus, tu lui fais une mauvaise passe. Stop. 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 Hé. Arrêtons d'attaquer le panier en regardant celui à qui on va passer la balle. J'y vais pour marquer dans un premier temps. L'aide vient, je lâche le ballon. Ok. Ne regardez pas vos pieds. Regardez le... Je te dérange peut-être. Ne regardez pas vos pieds. Regardez le cercle. Je pense que ça va être compliqué au niveau des résultats sportifs. Encore une fois, aujourd'hui, il faut expliquer aux joueurs qu'on n'est pas dans la recherche du résultat sportif. On irait dans la recherche du fait de jouer au meilleur niveau possible pour qu'ils puissent évoluer. Ok. Aujourd'hui, on va, je pense, s'orienter vers une qualification en poule basse qui va nous permettre de jouer des équipes qui se rapprochent plus de notre niveau et pouvoir plus, on va dire, progresser à travers ça. Je ne veux pas de robots. Je veux des mecs qui sont capables de lire le jeu. Je vous donne un exemple. Francis a le ballon. Moi, je suis attaquant dans le corner. Francis, il est ici. JB défend sur moi. Ok. Je dois réagir par rapport à la défense. Je vous donne un exemple simple. Si Francis attaque sur sa main gauche et que JB intervient très haut, je vais rester là. Vous voyez, d'accord ? Si Francis attaque, je recommence, si Francis attaque sur sa main gauche et que JB, il intervient très bas, là, je vais être un tout petit peu plus haut pour augmenter la distance. Vous réagissez par rapport à votre défenseur. D'accord ? Ce que je vous donne, c'est des codes. La plupart du temps, il va aider un peu plus haut, donc je vais rester dans le corner. Ok ? Mais de temps en temps, s'il se loupe, je ne vais pas lui laisser l'occasion de faire juste aider, reprendre en restant dans le corner. Ok ? Vous comprenez ? Vous allez mettre un grand dans chaque groupe et le grand est toujours sur le terrain. Ok ? Donc JB, tu es toujours sur le terrain et Nicolas, tu es toujours sur le terrain. J'explique. JB, tu vas poser l'écran sortant, comme sur 3. Francis, tu commences au niveau de la chaise. La colonne est toujours ici. Une fois que vous avez passé la balle, vous allez vous mettre à la place de Francis. D'accord ? Francis, tu passes, comme sur 3. Tu décales, passes. Sur la passe, tu vas tout de suite attaquer. Ok ? Toi, tu vas faire passe, attaquer. JB, tu fais quoi ? Non. Voilà ce qu'on fait. Vas-y, Francis. Moi, je prends ta place, JB. Quand Francis passe, tu es là, on est d'accord qu'après, il y a un pick and roll avec Francis. Donc, tu es en train d'aller au pick and roll. Francis attaque l'une de fond. Tu changes ton rôle dans l'autre sens. Ok ? Pour le moment, on va faire ça. Nico, tu sprints. Passe à Nico. Toi, tu remontes derrière, comme tout à l'heure. Ok ? Tu te montres et tu finis. Ok ? On rentre dans les détails un peu plus tard. C'est bon pour tout le monde ? Ça veut dire, Nico, après ta passe, vite dans le corner. L'équipe qu'on a aujourd'hui, il n'y a que deux clubs en France qui ont une équipe évoluant au National 2 et du 18. Tout le reste, c'est des clubs de National 1, Pro B et Pro A. Donc, je vous laisse imaginer, déjà, l'exploit que c'est, rien que d'y jouer. Votre capacité à encaisser mentalement va être super importante cette année. Ne baissez jamais la tête. Ok ? Ne baissez jamais la tête et soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites. Vous travaillez bien et à un moment donné, ça va payer. Ok ? Mais pour ça, il faut continuer à bien travailler. Il faut continuer à bien travailler et il faut avoir un peu plus de caractère. D'accord, monsieur ? Ok ? Allez, let's go. Épée town !